Bonjour à tous, on est sur la chaîne La Naturopathie aux Féminins C'est la première vidéo sur cette chaîne et je suis très contente parce qu'aujourd'hui avec nous il y a Amélie et Amélie elle est sage-femme et moi je trouve ça magnifique de commencer cette chaîne YouTube avec une sage-femme parce que la sage-femme, est-ce que tu peux nous expliquer du coup ce que c'est qu'une sage-femme justement ? Une sage-femme donc c'est quelqu'un qui va s'occuper, enfin accompagner les femmes dans la grossesse notamment mais pas que, on fait suivi gynéco, voilà mais notre domaine c'est surtout autour de la femme en fait pour moi et le côté du mot sage-femme c'est vraiment la sagesse des femmes donc c'est pas que j'ai la sagesse des femmes, j'ai pas cette prétention, voilà mais disons que ce mot-là ça veut dire voilà allons regarder dans notre corps de femme la sagesse qu'il y a Alors aujourd'hui on est réunis pour parler de la gestion de la douleur pendant l'accouchement parce que oui un accouchement ça fait mal, moi tout le monde me l'a dit depuis que je suis toute jeune on me dit oh là là attends de voir le jour où tu vas accoucher et quand je rencontre des hommes ils me disent j'ai de la chance de ne pas être une femme parce que moi je n'accoucherai jamais Ah oui, ça peut faire peur c'est clair Alors oui c'est vrai que on entend souvent ce discours-là au sujet de l'accouchement et ça fait peur c'est clair et notamment dans la Bible on nous a traduit tu enfanteras dans la douleur donc tout de suite on se dit bon voilà j'ai péché donc voilà c'est ma punition je vais enfanter dans la douleur donc pour moi vraiment cette notion de douleur elle vient d'il y a un petit moment mais pour moi c'est pas la vérité c'est qu'en fait on s'est programmé à penser qu'on devait souffrir pour accoucher parce que c'était on avait péché nous la femme on avait mangé le fruit défendu et donc c'était notre punition voilà on allait souffrir comme ça alors j'utilise le mot souffrir c'est volontaire et non pas douleur parce que je fais bien la différence entre les deux c'est que souffrir c'est une histoire que je me raconte au sujet d'une sensation dans mon corps donc je me raconte que cette sensation-là elle est liée à une conséquence voilà donc je me suis raconté que forcément à cause du péché je vais avoir mal donc c'est une souffrance en fait pour moi c'est toute l'histoire du mental qui s'est racontée au sujet d'une sensation le jour de l'accouchement voilà et on pourrait se raconter une autre histoire en fait et on voit que cette histoire elle est soutenue par ce qu'on voit à la télé je crois que quand vous regardez les séries ou dans tous les films où les femmes elles accouchent c'est rarement un orgasme qu'on voit elles perdent les os et tout d'un coup c'est hyper intense et le bébé est né d'ailleurs très rapidement donc c'est pas ça je vous assure l'accouchement n'est pas ça du tout donc à nous de créer une autre histoire de se créer quelque chose de plus positif au sujet de l'accouchement et on le voit souvent avec les femmes je vois avec les femmes qui ont leur maman qui ont accouché mais sans avoir eu mal donc elles me disent bah moi ma mère elle a toujours bien accouché elle a eu trois enfants c'était rapide elle m'a pas dit voilà que c'était plus difficile que ça donc elles partent avec une vision optimiste de la naissance et ça c'est un pur cadeau alors on choisit pas forcément ce que notre maman va nous raconter mais on peut choisir de mettre de côté de dire bon bah c'est son vécu avec son histoire et puis c'est vrai qu'il y a une époque on avait pas forcément de préparation à l'accouchement à qu'est-ce que moi j'ai envie de choisir de penser ça me parle beaucoup quand tu dis quelle histoire on se raconte derrière la douleur parce que j'avais fait une expérience donc vipassana qui est une technique où on apprend à méditer pendant dix jours en silence sans parler à personne dix heures par jour et au moment où on médite on se recentre sur notre corps on observe ce qui se passe les différentes sensations et on doit apprendre à ne pas avoir d'attirance pour les sensations positives les petits picotements vraiment quand on ressent des choses bien dans le corps ni d'inversion pour les choses plutôt négatives juste on observe ce qui se passe dans le corps et ça c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est toujours en quête du plaisir du plaisir et il y a des choses qu'on veut pas voir et d'aller à l'intérieur de ce qui se passe dans le corps et de la douleur sans la voir comme quelque chose de négatif mais de la voir plutôt cette douleur comme un ami se dire mais attends mon organe il me parle mais qu'est-ce qu'il me dit pour moi c'est une vision très naturopathique et ça a tout son sens aussi dans l'accouchement en fait ça nous guide ouais complètement c'est la méditation je crois que c'est un des outils les plus puissants de préparation à l'accouchement s'il y a même quelque chose une seule chose que vous pouvez faire c'est ça c'est au quotidien prendre 2-3 minutes pour méditer ne serait-ce une marche dans la nature une contemplation d'un beau paysage ou être dans l'instant présent je lave ma vaisselle je me concentre sur l'eau la sensation de l'eau qui coule la mousse sur l'assiette vous voyez ça en fait c'est des choses qu'on peut faire au quotidien et on n'est plus en train de croire à ce que la tête nous raconte sur ce qu'il est en train de se passer mais plutôt on est en lien avec le corps ses sensations et on n'a pas à y mettre un jugement en fait dans ses sensations là donc pour moi la souffrance c'est un jugement négatif d'une sensation et on pourrait tout à fait dire cette sensation en fait elle pourrait être agréable en fait on pourrait se programmer comme ça exactement c'est à nous de choisir au final donc dès maintenant on peut se dire j'ai envie de choisir que l'accouchement sera quelque chose d'intense certes ça je ne vais pas vous mentir c'est intense mais agréable quelque chose de beau et de magique c'est l'arrivée de votre bébé c'est l'arrivée d'un bébé se reprogrammer donc c'est quelque chose de joyeux c'est pas le corps n'est pas en danger d'accord le corps n'est pas comme une fracture ou une tumeur ou là notre santé est en danger alors il y a un signal d'appel du corps il y a une douleur qui est créée pour ça mais là c'est non c'est détends-toi davantage respire soit à l'écoute de ton corps voilà pour moi c'est plutôt ça l'invitation de la douleur alors petite question Amélie donc l'accouchement on dit souvent que ça fait mal et qu'on a besoin d'une aide extérieure je crois que je t'ai déjà entendu dire qu'on avait tout à l'intérieur et qu'on n'avait pas forcément besoin d'une aide extérieure et oui c'est vrai qu'est-ce qu'on a c'est quoi ce kit à l'intérieur et qu'est-ce qui se passe oui en fait si tu veux on a grâce à nos sensations donc c'est vrai qu'on a peur de la douleur mais comme j'ai mal précisé c'est une intensité c'est des signaux que notre corps nous donne et en fait il nous indique où est placé notre bébé comment il est placé et tout ça et donc moi par mes sensations je vais changer de position par exemple mon bébé est un petit peu trop sur la droite donc je vais décider de me droite oui c'est là ma droite ça marche c'est bien droite là donc du coup je vais me positionner un petit peu plus sur la gauche peut-être prendre une position sur le côté et je vais me rendre compte que j'ai moins mal que c'est moins fort et donc là du coup c'est un bon signe pour savoir ça aide mon bébé à mieux se centrer donc en fait je suis actrice ça me permet d'être actrice et d'aider mon bébé à bien s'engager dans le bassin donc pour ça en fait on peut utiliser le ballon je sais pas si tu veux que je montre ah bah je veux bien que tu montres après mais avant j'ai attends j'ai besoin de savoir quelque chose tout de suite qui m'interpelle donc on a ça on a la gestion de la douleur qui nous indique comment se positionner mais à côté de ça on aurait des hormones qui nous aideraient à la diminuer complètement donc on a un super cocktail hormonal qui est comme la péridurale voire plus efficace que la péridurale et ça on le sait pas on le dit pas assez aux femmes mais plus je vais être détendue j'ai confiance dans le processus et donc j'écoute mon corps je me positionne comme c'est bon pour moi et pour mon bébé et plus je libère en fait je fabrique des endorphines vous savez les hormones qu'on produit par exemple quand on fait du sport on court on est bien on aime courir parce qu'on a le cocktail hormonal par la suite et ben c'est ça quand vous accouchez vous avez vos endorphines mais à un taux comme jamais donc j'ai vu des femmes complètement shootées moi sous endorphine oui on voit des femmes accouchées comme ça et je vois des vidéos les yeux loin le regard en extase totale complètement donc ça c'est à la portée de toutes en fait c'est juste de se mettre dans les bonnes conditions et d'avoir confiance dans son corps et se laisser aller à bouger à écouter écouter le corps d'accord et bien je veux bien que tu nous montres donc je vais prendre la caméra et tu vas nous montrer ce qu'on peut faire peut-être qu'on peut préciser que c'est vrai l'accouchement ça fait mal pour certaines femmes pas pour toutes il y en a qui ne voient mal et oui qui prennent la douleur autrement mais que c'est quelque chose qui se prépare en amont tout à fait c'est important de bien se préparer en fait si je ne me prépare pas ça veut dire que je ne remets pas en question peut-être mes croyances ou je n'ai pas les outils pour y arriver le jour J on pourrait parce que si on part du principe que dans la plupart des pays il n'y a pas de préparation à l'accouchement et les femmes accouchent mais dans quelles conditions avec quelles croyances je pense qu'il y a une transmission aussi qui ne se fait plus de femme à femme dans notre culture et on est plus présente parce que par exemple dans plein de sociétés les femmes donc moi je suis une jeune soeur je n'ai pas d'enfant j'accompagne ma grande soeur qui accouche et je vois l'accouchement je la soutiens je l'accompagne donc j'apprends j'apprends on sait très loin que l'être humain on apprend par mimétisme donc j'apprends je vois comment c'est donc j'en ai moins peur je sais qu'est-ce qui m'attend et ça on n'a plus parce que les accouchements sont dans les maternités un seul accompagnant le papa souvent et donc les autres personnes ne sont plus présentes autour de la femme comme un soutien et donc il n'y a plus cette transmission de femme à femme de l'accouchement pour moi il y a ça qui s'est perdu en fait en fait il faut qu'on retrouve quelque chose qui était naturel qui était en nous et on doit se le réapproprier tout à fait du coup je vais prendre la caméra et tu vas nous montrer un peu ce qu'on peut faire oui tout à fait super Amélie on est dans un moment un peu de démonstration tu vas nous montrer ce qui se passe dans la vie d'une femme quand elle accouche de manière physiologique et qu'elle est à l'écoute de sa douleur et oui donc la douleur ou l'intensité va vraiment donner des signaux sur où est placé le bébé et souvent dans la première période on peut vraiment pour aider le bébé à bien s'engager dans le bassin faire des mouvements des cercles comme ça avec son bassin donc vraiment faire bouger le bassin dans un sens ou dans l'autre vraiment comme on le sent ça ça je vous invite vraiment à le pratiquer au tout début quand vous commencez à avoir des contractions qui sont pas encore bien régulières parce que ça invite le bébé à bien se placer dans le bassin et ça évite beaucoup de problématiques notamment après on a besoin de faire des forceps et autres instruments ensuite on a une autre chose qui marche bien c'est la suspension donc là par exemple tout le monde a une poignée de porte chez lui donc vous pouvez vous accrocher et vraiment être suspendu tout en respirant d'accord la respiration est super importante aussi voilà et je fais ça trois ce qui est bien ce que je dis aux femmes c'est trois respirations profondes vous savez que la contraction est partie donc ça permet aussi d'avoir comme un temps en se disant je respire trois fois profondément au bout du troisième souffle je sais que ma contraction est partie les contractions c'est des va et vient c'est une danse ce sont des vagues donc je me laisse emporter par la vague je ne résiste pas la vague la contraction est mon amie elle m'amène mon bébé et ensuite je profite du relâchement entre les deux contractions je me détends complètement où là je peux être avec mon compagnon dans mon canapé par exemple on imagine que le compagnon est derrière et je me détends dans ses bras et là j'ai l'ocytocine j'ai les bisous dans le cou et c'est parfait pour la détente et le bébé avance pendant ce temps prochaine contraction je peux de nouveau aller me suspendre avec la poignée ou refaire du ballon voilà par exemple donc Amélie justement pour se préparer à l'accouchement parce que c'est bien de se préparer justement arriver dans cet état de relaxation profond il y a quelques exercices à faire et tu voulais nous en proposer oui tout à fait donc en fait peu de femmes le savent mais la bouche est en lien avec le périnée et le col de l'utérus donc plus on va détendre cette zone là de notre corps plus en bas ça va être détendu et ouvert donc il y a ça on part donc on va faire on va ouvrir la bouche vraiment détendre la mâchoire le papa peut même faire des massages au niveau des mâchoires et on va faire des sons donc on va vocaliser le A le O et le I moi j'aime bien même faire le oui oui à la contraction oui oui à ma capacité à m'ouvrir etc à accueillir mon bébé donc tout ce qu'on veut y mettre derrière et quand on fait ça aussi on fait que le mental est focalisé en fait sur le son on lui donne une mission et il est plus en train de nous raconter ces histoires de tu vas pas y arriver c'est trop fort pour toi quelle idée d'avoir eu un bébé enfin bref toutes les phrases qui peuvent nous traverser à ce moment là qui sont normales mais c'est juste qu'il faut pas les croire et on dit moi j'ai entendu qu'on disait c'est col mou bouche mou bouche molle col mou oui c'est ça c'est ça l'expression oui bouche molle col mou ah voilà tout à fait à retenir bouche molle col mou tout à fait donc on va faire on va faire ensemble si vous voulez et chez vous vous pouvez le faire aussi donc prenez une position confortable le dos droit et je vais vous inviter pendant que vous faites le son à bien ressentir où est-ce que ça vibre qu'est-ce qui se passe dans votre corps d'être bien connecté au corps voilà donc on ferme les yeux on inspire une fois sans chanter la première fois on inspire et on souffle tout l'air puis on va inspirer pour chanter le son vous ressentez l'effet du son sur vous prenez le temps d'intégrer tout ça on garde bien les yeux fermés et on va inspirer cette fois pour faire le son O vous ressentez l'effet de la vibration dans votre corps intégrer ça et on va terminer par le son OUI donc un grand OUI à la vie OUI je suis capable OUI j'ai tout en moi pour le faire on inspire OUI OUI et vous ressentez l'effet du son sur votre corps quand ça sera bon pour vous vous pourrez réouvrir les yeux et revenir parmi nous super c'est chouette en fait on devrait le faire même quand tout le temps pas forcément pour se préparer à l'accouchement on se sent beaucoup plus présent détendu on est moins dans sa tête voilà vous notez vos effets aussi prenez note enfin pratiquez-le puisque un outil qu'on peut mettre en place le jour de l'accouchement c'est seulement un outil qu'on a l'habitude de pratiquer sinon ça reste en pensée ça reste trop théorique et on ne le pratique pas le jour J donc c'est voilà j'ai une petite douleur même si vous avez des enfants ils sont ravis de le faire ils adorent et ça calme tout de suite tout de suite on est posé vous alliez partir dans une dispute avec votre amoureux allez on se fait un son et vous allez voir tout de suite les choses prennent un autre tournant oui merci allez plaisir ah ça tourne yeah merci merci Sous-titrage ST' 501